et yop les gens c'est Yann Mario aujourd'hui je vous fais une vidéo information qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça qui m'est pas arrivée personnellement mais qui est arrivée à mon meilleur ami en fait les faux modeurs sur GTA V PS3 vous allez me dire ouais mais comment on reconnait les faux modeurs alors ce qui s'est passé je vous racontais la petite anecdote vite fait mon pote était sur sur GTA quoi et du coup je venais juste de me déconnecter et puis il est retourné en ligne et en fait il a demandé s'il y avait quelqu'un qui pouvait lui donner de l'argent et genre quelqu'un lui a dit lui a envoyé un message sur GTA quoi en lui disant tu veux argent il a dit oui et tout et en fait excusez moi voilà il a dit tu veux de l'argent et tout et il a dit bah ouais plaisir et tout et le mec avait carrément pris enfin mon pote avait carrément pris la confiance avec l'autre mec parce que l'autre mec était assez simple quoi et du coup bah ce qui s'est passé c'est que mon pote a dû lui donner son adresse mail en fait et il a donné une fausse pour voir comment ça allait se passer et en fait le modeur a remarqué que c'était une fausse adresse mail ce qu'il a fait en fait c'est que bah ça y a pas plu du coup on a découvert que c'était un faux modeur en fait voilà et donc en fait après on est je me suis reconnecté parce qu'il m'a dit ouais j'ai découvert un faux modeur et tout donc je me suis reconnecté et tout et on a vu le mec et genre cette fois c'est moi qui a fait croire donc pareil j'ai redonné une fausse adresse et ça l'a encore plus énervé en fait et du coup après mon pote il a été chercher son autre compte donc je citerai par exemple ceux qui leur pgm va reconnaître son son nom donc Goliath 27380 donc petite dédicace à toi si tu passes par là Goliath a donné son son compte enfin sans rien donner son adresse mail n'y a rien c'est juste connecté il a dit moi je veux de l'argent il a dit de moi son adresse mail et tout il a dit non non je te donne pas mon adresse mail ni rien je veux juste de l'argent comme ça il a dit ok et en fait du coup en fait le mec s'est déconnecté et 2-3 minutes plus tard en fait Goliath se déconnecte je me suis dit bon c'est bizarre je l'appelle et tout il me répond pas et donc je me suis connecté là aujourd'hui donc on est le on va aller voir si ça a vite fait on est vendredi 18 donc je me suis connecté vendredi 18 avec nos heures production petite dédicace à toi aussi et en fait mon poste n'était plus connecté donc je l'appelle je me suis connecté ce soir et il avait un nouveau compte en fait et en fait ce qui s'est passé c'est que l'autre a réussi à avoir ses adresses son adresse mail et son mot de passe et il a acquis son compte littéralement en fait et il y a vraiment il a tout pris il s'est servi de comment dire apparemment mon pote avait sa carte bleue dessus sur son compte donc on sait pas encore si le modeur il aurait pris sa carte donc j'espère pas en fait je veux tenir au courant des nouvelles si si j'ai des nouvelles sur le compte en fait hacké donc voilà c'était pour vous mes petits abonnés pour vous informer des faux modeurs donc il faut se méfier franchement si le mec vous envoie des messages comme ça essayez d'abord de lui poser plusieurs questions franchement parce que ne vous faites pas hacké franchement moi je me suis déjà fait hacké plusieurs fois et après j'ai appris à j'ai appris à me servir des logiciels enfin voilà pour vous dire que si vous avez des problèmes avec ces gens là qui vous disent oui tu veux de l'argent vous dites non qui commencent à s'énerver franchement quittez cette session ou faites un truc parce que les gens ils font ça exprès pour faire ce moment que vous avez énervé pour en suite vous hacké franchement ça sert à rien jouer avec vos potes allez dans des sessions dès que vous voyez des gens qui vous envoient des messages comme ça quittez les donc voilà c'est pour vous protéger on est déjà à 33 abonnés franchement donc voilà donc je voulais juste vous faire un petit message d'information puis je vous tiendrai au courant pour la suite de l'histoire voilà donc demain samedi 19 les lobbies normalement les gars donc voilà voilà alors samedi 19 lobby le matin et l'après-midi normalement petite vidéo comment installer le mode menu sur GTA V le mode manager qui regroupe 39 modes en tout voilà donc c'est assez intéressant quand même sans PS3 jailbreak OF en fait voilà donc sur ce les gars n'hésitez pas à vous abonner pour cette petite information likez et commentez si vous avez déjà vu des faux hackers voilà des faux modders et des hackers si on peut le dire voilà 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 donc pour les lobbies n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires de la vidéo de demain après-midi voilà où je vais faire une vidéo tout à l'heure une vidéo lobby que je vais appeler lobby 2 et vous allez me dire si vous voulez des lobbies dans cette vidéo voilà allez à tout de suite les gars et je vous dis abonnez-vous lâchez des petits pouces bleus ou des pouces rouges si vous avez pas aimé la vidéo n'hésitez pas à commenter bye les gens ciao